Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à nous demander une vidéo pour comparer les maillots fake et les vrais maillots. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle que les marques sortent deux types de maillots. Il y a les maillots réplica qui sont destinés aux supporters. Ce sont des maillots qui sont vendus à peu près 80 euros. Et il y a les maillots authentiques de match qui sont destinés aux joueurs professionnels avec une belle qualité de tissu. Et ces maillots sont vendus au-dessus de 120 euros. N'oubliez pas, on avait fait une vidéo sur le sujet. Et donc, il y a également les maillots contrefaits, les maillots fake qui sont vendus sur certains sites à des prix défiant toute concurrence. Donc 30 euros, une vingtaine d'euros pour certains. Et on va donc les comparer avec les vrais maillots. Alors avant de commencer, je vous propose un petit jeu. Je vais vous montrer les deux maillots de Marseille. Un fake, un vrai. Lequel est le fake ? Lequel est le vrai ? Donc je vous les montre. Le premier. Hop. Et le deuxième. Allez, je vous laisse cinq petites secondes pour me dire lequel est le vrai, lequel est le faux. La réponse, le vrai, c'était le premier maillot, le maillot A. Et le maillot contrefait, c'est le maillot B. Alors, on va voir ensemble leurs différences. Comme vous pouvez le voir, ces deux maillots ont un look quasiment similaire. On voit très peu de différences, mais elles existent. Alors, vous allez regarder de plus près les logos. Déjà, sur le logo de l'Olympique de Marseille, on voit sur le maillot contrefait que le logo est légèrement plus gros. Et on peut remarquer également une différence de couleur entre les maillots réplica et fake. Donc le maillot réplica arbore un bleu ciel plus clair que le maillot fake qui arbore plutôt un bleu turquoise. Autre différence à l'intérieur du maillot avec ce fagnon. Donc le fagnon sur le maillot authentique a une pointe qui est un peu plus prononcée, tandis que sur le maillot fake, c'est un peu plus arrondi. Vous pouvez le voir, on compare les deux, on les met côte à côte. Et surtout si on retourne le maillot, comme ceci, on peut voir que le fagnon est noir, en fait de dos. Tandis que sur le maillot contrefait, on voit que c'est complètement transparent. Donc on voit bien ces rayures jaunes et rouges. Donc voilà pour le maillot contrefait. Une autre différence au niveau des bandes d'aération climat cool, donc sous les aisselles. Là vous le voyez, on voit bien ces petits trous sur le maillot réplica, le vrai maillot réplica de l'OM. Tandis que sur le maillot fake, vous voyez ces trous sont un peu moins prononcés. On voit que les coutures ne sont pas les mêmes et le tissu est vraiment différent. Donc ça se ressent vraiment au toucher le maillot de l'OM. On sent que le textile est un peu plus noble que sur le maillot fake. Autre différence, à l'intérieur des manches, on a encore ces rayures jaunes et rouges. Elles sont plus grandes sur le maillot fake, sur le maillot contrefait. Regardez sur le maillot réplica, le vrai maillot réplica. Elles sont plus nombreuses ces rayures, elles sont plus fines. Autre différence au niveau des bandes verticales. Alors il faut vraiment avoir le coup d'œil. Vous voyez le maillot de l'OM est composé de bandes verticales sur le torse. Et ces bandes verticales sont légèrement plus larges sur le maillot fake. Vous allez voir, il faut vraiment mettre les deux maillots côte à côte pour s'en apercevoir. Et enfin, il y a une grande différence au niveau du sizing. Donc regardez, là c'est un maillot réplica S Adidas. Adidas, je vais le porter, regardez la coupe, surtout comment ça taille. Et le maillot M, donc fake contrefait, et la taille est quasiment similaire. Donc à ce niveau-là, il y a des grandes différences, donc faites attention lors de vos achats. Voici les différences pour les maillots de l'OM, mais j'ai constaté qu'il y avait d'autres différences sur d'autres maillots. Des maillots sublimés, donc la sublimation, c'est ces fameux motifs intégrés directement dans le tissu, comme celui de Manchester United, le maillot Away. Donc là, je vais vous montrer. Ah, ça c'est le maillot réplica. Et voici le maillot contrefait. Donc je pense que là, les différences sont un peu plus criantes au niveau du design. Et on va décortiquer ça ensemble. Donc sur le maillot de Manchester, les différences sont encore plus minimes au niveau des détails, mis à part sur la sublimation. Parce que quand on regarde le logo, il est quasiment similaire. Sauf que sur le logo du maillot fake, on peut s'apercevoir que le petit diable est légèrement plus maigre, on va dire que sur le maillot réplica. Et sinon, les vraies différences, ça concerne ces fameux motifs sur le maillot. On remarque que sur le maillot contrefait, les couleurs ressortent un peu plus que sur le maillot réplica d'Adidas, où là, c'est un peu plus subtil. Donc c'est un peu plus en filigrane qu'on aperçoit ces motifs, tandis qu'ils sont vraiment plus marqués, plus prononcés sur le maillot contrefait. C'est des petits détails qui permettent de déceler un vrai maillot d'un fake. Donc que retenir de cette vidéo ? A première vue, c'est vrai qu'il est très difficile de distinguer un maillot fake et un maillot authentique, un maillot réplica. Cela est dû à l'amélioration des maillots fake, des maillots contrefaits, mais ça reste des maillots à peu près. Donc c'est vrai que c'est proche des vrais maillots au niveau du design, au niveau des logos. Mais au niveau de la qualité du tissu, il n'y a pas photo entre les deux maillots. Des maillots authentiques, des vrais maillots réplica, seront toujours de meilleure qualité que ces maillots fake. Donc c'est pour ça que certains consommateurs, parfois, se font avoir au niveau du design et des choses comme ça. C'est vrai que les maillots sont tellement proches que certains consommateurs se laissent avoir. Et c'est pour ça que le prix, le facteur prix, est très important pour distinguer un vrai et un faux maillot. Donc si vous voyez un maillot hors promotion qui est vendu à une trentaine d'euros, dites-vous que c'est un maillot contrefait. Et on pense également que les marques ont voulu lutter contre ce phénomène en sortant deux types de maillots, donc les réplica et les authentiques. et en sortant toujours de nouvelles technologies comme Aeroswift chez Nike. C'est des technologies très évoluées qui sont très difficilement duplicables pour les producteurs de maillots contrefaits. Donc à ce niveau-là, les marques ont vraiment compris comment déjouer ça. Et c'est aussi pour cette raison que les équipementiers sortent des maillots sublimés, donc également très difficilement duplicables pour les entreprises qui font des maillots contrefaits. Donc notre conclusion, c'est privilégier les maillots authentiques, les maillots réplica, parce que les maillots contrefaits, au niveau de la qualité, vous ne serez jamais sûr à 100% de leur durabilité. Au niveau du tissu, un maillot authentique réplica sera toujours de meilleure qualité. Donc à ce niveau-là, nous, on vous conseille les vrais maillots. Après, vous êtes grand, si vous voulez acheter des maillots fake, c'est votre choix. Mais nous, on vous conseille des vrais maillots. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur Foodpack. À bientôt !